Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec Le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du varan. Le plus connu, c'est sans aucun doute le dragon de Komodo, une île d'Indonésie. Mais il en existe 31 espèces dans le varan des savanes présents en Côte d'Ivoire. Mais qui est-il exactement ce varan ? Eh bien, le varan appartient à la grande famille des reptiles. Sachez que c'est un rapide grimpeur et un champion de la natation. Il est le plus grand lézard au monde. Sa couleur va du brun au noir. Son poids peut atteindre 45 kg et il peut vivre jusqu'à l'âge de 15 ans. Le varan aime vivre près d'un cours d'eau. Il est carnivore et se nourrit de cadavres, d'oiseaux et de poissons. Sa morsure est dangereuse car sa bouche est pleine de bactéries due au fait qu'il a un charrouniard. Si le varan est attaqué, ses meilleures armes sont ses dents, ses griffes et sa queue. Peu importe si l'ennemi est plus gros et plus puissant, il combattra jusqu'à ce qu'il soit détruit. Le prédateur risque de mourir de l'infection de ses blessures. En Côte d'Ivoire, on peut rencontrer des varans des savanes. Le varan des savanes est un petit varan. Il mesure entre 80 et 110 cm. Sa peau est marron clair ou grise avec des taches blanches sur le dos. Le varan des savanes est terrestre et son mode de vie est diurne, c'est-à-dire qu'il vit le jour. Les femelles pendent en moyenne une vingtaine d'œufs, sinon jusqu'à 40, qui sont enterrées ou simplement déposées dans un arbre cru. Ils sont de forme ovale. L'éclosion a lieu environ 170 jours après et les petits mesurent environ 15 cm à la naissance. Son corps est trapu et puissant avec une queue courte. Sa tête est large et posée sur un petit coup. Le varan des savanes a une langue bifide, autrement dit une langue fondue en deux. Il chasse de nombreux insectes, mais également à l'occasion de petits mammifères comme les rongeurs. Il adore aussi les œufs. Il est capable de manger des millepads toxiques. Pour cela, il frotte son menton contre sa proie pendant environ une quinzaine de minutes afin de lui faire excréter tout son poison. Après quoi, il peut le manger sans risque. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Toprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.